Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire le tirage en trois cartes facilement avec le tarot des sorcières. A tout de suite. Alors avant de commencer, je me présente très rapidement, je suis Lani de la chaîne Le Tarot de Lani et du site lani-la-tarot.com Alors ici sur cette chaîne, je vous montre comment faire des tirages, comment aborder le tarot dans son ensemble. Il y a également des vidéos sur chaque lame, sur l'étude des cartes du tarot divinatoire. Ici vous retrouvez également la spiritualité et les arts divinatoires en général. Voilà pour le programme. Donc on va commencer tout de suite par un premier exemple. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si les tirages vous plaisent. N'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux et vous l'êtes. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à vous abonner. Merci infiniment, merci de tout cœur parce que ça me fait vraiment plaisir de partager mon savoir avec vous. Allez, donc on va commencer par un premier exemple. Donc là, je vais inventer un personnage, un personnage fictif. Donc Laura, voilà, Laura vient vous voir et elle voudrait savoir en trois cartes, on va faire un tirage en trois cartes, comment est-ce qu'elle va obtenir ce job parce qu'elle a déjà postulé. Donc je voudrais savoir si elle va recevoir une réponse positive de ce job qu'elle a postulé. Je vais y arriver, j'ai du mal à parler. Excusez-moi, allez, on mélange les cartes. Donc vous mélangez les cartes. Là, j'utilise toutes les cartes. Vous pouvez utiliser uniquement les 22 cartes majeures si vous le souhaitez. Vous mélangez bien les cartes en vous concentrant sur la question de Laura. Ou sur votre question, vous pouvez faire aussi ce tirage pour vous-même. Donc le tirage en trois cartes facilement. Vous coupez en deux ou en trois, je coupe en trois. Alors sur votre gauche, c'est la situation du passé jusqu'à aujourd'hui. Là, c'est le présent. Et là, eh bien c'est une possible réponse. Pourquoi je dis possible réponse ? Parce que vous le savez, dans le tarot et dans tous les arts divinatoires, il n'y a pas de réponse à 100%. On ne peut pas avoir une réponse 100% juste. C'est impossible. Ce n'est pas une science exacte. Ça, il faut vraiment que vous le mettiez en tête, que vous le sachiez. Mais c'est vrai que ça vous aide. Le tarot est un outil de développement personnel et un outil qui vous permet de vous aider et de vous guider. Voilà. Donc là, on va répondre à la question. Parce qu'elle nous pose cette question, donc on va lui répondre au mieux. Je retourne les cartes. Ok. Ok. Donc là, on a quand même plutôt là deux cartes, ici, assez positives. On a ici avec le 10 d'épée une carte plutôt négative. Ce n'est pas vraiment une carte négative. Ça parle de son état d'esprit. Ça parle de son passé professionnel qui a été difficile. Donc, c'est à vous aussi de discuter avec votre consultant. Il semblerait que Laura a connu des épreuves au niveau professionnel qui ont été difficiles à gérer. Elle a connu des échecs, des ruptures. Donc, c'est vrai qu'elle a cette sensation d'être perdue, d'être égarée, de ne pas se sentir à sa place au niveau professionnel. Donc, c'est vrai qu'elle met tous ses espoirs dans ce nouveau job. Le présent, l'as de bâton, c'est une opportunité, ce job. C'est vraiment une opportunité pour elle. Pour elle, c'est vraiment le début d'une nouvelle vie, d'une transformation de vie. Et là, pour la réponse possible à sa question, avec le but de Pentacle, ici, on a quand même quelqu'un qui travaille beaucoup. Travaille beaucoup. On a quelqu'un qui apprend un nouveau savoir. Donc, il semblerait que la réponse soit positive. Mais qu'il va falloir qu'elle apprenne beaucoup. Il va falloir, en fait, qu'elle se forme à ce nouveau travail. Donc, si ça manque d'éléments pour vous, vous pouvez rajouter une autre carte. Soit vous utilisez le même tarot, soit vous changez de tarot, vous utilisez un autre tarot. Moi, je vais rester sur le tarot des sorcières. Et je vais rajouter une carte pour avoir un peu plus d'informations avec le but de Pentacle. Une carte s'est retournée, vous l'avez vue. Donc, vous voyez, la Grande Prêtresse, ici, c'est la formation. La Grande Prêtresse, on a un personnage qui a un livre, ici, fermé, et qui détient la connaissance. Donc, voilà. Il va falloir apprendre. Il va falloir se former. Il semblerait que ce soit positif, mais qu'il y ait une formation à côté de ce travail. Voilà pour cet exemple. On va passer au domaine sentimental et on va rester sur Laura. Donc, Laura, en fait, vous demande si elle va rencontrer l'amour dans les six mois. Parce qu'elle se sent seule. Elle voudrait savoir, en fait, si elle va rencontrer quelqu'un. Donc, ça, on va lui répondre. Donc, même chose, vous mélangez les cartes. Donc, on va vous mettre en place. Vous coupez en deux ou en trois Pour rassembler Allez, première carte, il s'agit du passé jusqu'au présent Deuxième carte, le présent Et ici, le futur Une possible trajectoire que va prendre Laura au niveau sentimental Donc on retourne les cartes On a le quatre de pentacle Je retourne toutes les trois cartes Le roi de coupe Et là, on a le six d'épée Alors Donc, dans le passé, ce qu'on peut voir avec le quatre de pentacle C'est qu'elle s'est protégée en quelque sorte Elle a vécu certainement une relation, plusieurs relations Qui ont été décevantes Et elle s'est formée comme une armure pour se protéger Ou bien ça peut signifier qu'il y a eu une relation qui a été difficile à cause de l'argent Ça peut être lié à l'argent Peut-être que son partenaire était trop avare Ou bien, peut-être que son partenaire, si ça n'a rien à voir avec les finances Manquait de, comment dire, ne s'exprimait pas assez au niveau sentimental Manquait d'ouverture, voilà Il n'était pas assez ouvert Donc c'est vrai qu'elle a dû se protéger Pour ne pas en fait tomber de haut Pour ne pas être déçue de nouveau Donc il va falloir aussi que Laura travaille un peu sur cela Qu'elle s'ouvre un peu plus aux autres Le présent, le roi de coupe Alors le présent c'est ce qu'elle souhaite Elle souhaite rencontrer justement un amour bienveillant Une personne généreuse, bienveillante Parce que là c'est le contraire Là c'est l'avarice Là c'est plutôt la générosité Au niveau sentimental Même au niveau de la communication C'est ce qu'elle souhaite Elle souhaite retrouver le bonheur auprès d'un homme Là dans les six mois à venir On a plutôt un changement Un changement pour Alors ça ne répond pas du tout à la question Mais ça lui indique en fait une trajectoire à Laura à prendre Ça lui donne des conseils justement pour elle Pour qu'elle puisse en fait passer à autre chose Qu'elle puisse avancer Donc là on a quand même avec le 6 d'épée Une Laura qui avance vers de nouveaux horizons Qui part avec ses valises C'est une image Mais qui part en fait avec ses expériences du passé Qui ont été plus ou moins difficiles Mais peu importe Elle est décidée justement à avancer vers le bonheur Donc déjà c'est un gros travail Et ce que vous pouvez faire c'est rajouter une autre carte Donc ça signifie qu'elle est bien sur la voie du bonheur Elle est sur la bonne voie Donc dans les six mois On doit répondre à sa question Il n'est pas certain qu'elle retrouve quelqu'un dans les six mois Mais il est possible qu'elle retrouve quelqu'un au-delà des six mois Alors qu'est-ce que j'ai comme message en plus On a le 4 d'épée Donc ça signifie bien qu'il va falloir qu'elle lutte Qu'elle continue à lutter Qu'elle continue à travailler sur elle À reprendre confiance en elle Qu'elle retrouve cette estime de soi Et qu'elle s'ouvre à d'éventuelles opportunités Donc ça signifie bien en fait Qu'elle est en train justement d'évoluer Et là avec l'as d'épée On a en fait une situation qui se débloque On a de nouvelles opportunités Et on voit en fait que Laura s'engage dans une nouvelle trajectoire Et qu'elle est en train petit à petit De changer, de se transformer De s'ouvrir à de nouvelles opportunités Pour rencontrer l'amour Donc dans les six mois Si on doit répondre à la question de Laura Bon il y a peu de chance qu'elle rencontre l'amour dans les six mois Voilà Mais elle rencontrera l'amour plus tard Parce qu'on voit bien là Qu'elle est en train de guérir D'anciennes blessures du passé Et qu'elle est en train de reprendre confiance en elle Voilà comment on peut répondre à ce genre de questions Avec le tirage en trois cartes Facilement avec le tarot des sorcières Donc n'hésitez pas à me dire Si vous utilisez le tarot des sorcières Et quel tirage vous faites ici en commentaire sous la vidéo Merci pour votre écoute N'hésitez pas à liker la vidéo Ça me ferait plaisir Et si vous souhaitez aller plus loin Et vous formez au tarot J'ai réalisé des formations avancées en ligne Elles se trouvent en bas de la vidéo Je vous dis à très très vite Pour une prochaine vidéo Sur le tarot Ou sur un autre art divinatoire Bel apprentissage Prenez bien soin de vous Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada